Générique Ils sont toujours là, nos chers invités, Dimash Dikodo, directeur de publication du Forum de la semaine, et passeur Hido Kwame, président du mouvement Martin Luther King. On va terminer par le Togo. Une autre déclaration, je vous donne maintenant la parole, pasteur. Le régime utilise, bien sûr parlant du régime togolais, le régime utilise la pandémie pour entraver les activités des partis politiques. Ces propos viennent d'Éric Dupuis, de l'AMC. Oui, c'est vrai que depuis mars 2020, le monde entier est confronté à une crise sanitaire où du coup, toutes les mesures ont été prises, des mesures des fois draconiennes ont été prises pour pouvoir conjuguer, pour jubiler le mal à un certain moment. Moi je crois, et depuis là, des mesures ont été prises un peu partout, et particulièrement au Togo, où de manière forte, certaines mesures comme le rassemblement d'au moins, pas plus de 15 personnes pour des manifestants, et du coup, toute manifestation politique n'est pas tolérée par le pouvoir. Et je crois que cette déclaration rejoint celle que le président, le secrétaire général des Nations Unies avait déjà dit. – Antonio Guterres ? – Bien sûr, il avait déjà dit que certains régimes prétendent prendre la pandémie pour pouvoir violer les droits humains. – Lui, il a dit certains régimes. – Certains régimes. – Il n'a pas parlé du Togo. – Non, il a parlé de certains régimes. Et justement, je crois que depuis là, certaines manifestations sont presque interdites. Et il faut rappeler que même, bien avant, la loi Boudina a été revue. Les libertés de manifestation et d'association, ça a été revu par le régime. Et qu'on a senti quand même que ça a corsé. Il y a eu certaines restrictions par rapport aux libertés de manifestation. Donc, ce que tout récemment, quand le Togo devait se présenter devant les Nations Unies, je crois que cet aspect a été évoqué, a été évoqué pour une revisitation de la loi sur la liberté de manifestation et d'association. Donc, c'est-à-dire quand même que ce que Éric Ducuy dit, c'est vrai. C'est vrai, quand même, on a senti cela. Il va falloir quand même qu'ailleurs, dans les autres pays, on voit aujourd'hui des manifestations, des manifestations spontanées, que ce soit au Mali, que ce soit au Négal, un peu partout. Donc, il y a des manifestations. Et au Togo, il n'y en a pas tellement. Même quand certaines demandes de manifestations ont été carrément interdites. Donc, il y a lieu quand même que maintenant. C'est vrai quand même que la crise demeure, c'est une crise sanitaire. Mais cela ne doit pas quand même empêcher, cela ne doit pas empêcher quand même les libertés, les libertés individuelles, les libertés collectives et les libertés publiques. – Dimanche, quelqu'un peut aussi dire qu'Éric Ducuy est dans son rôle, parce qu'au même moment, le Togo a été félicité comme ce pays qui a eu à prendre les mesures pour lutter contre le coronavirus. Le Togo est félicité. Et donc, Éric Ducuy aussi est en train de dire ce qu'il pense. – Oui, il est libre de dire ce qu'il pense, effectivement. – Mais être dans son rôle, quel rôle de contester, contester pour contester, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. – Ce n'est pas ça. – Ce n'est pas une contestation de guerre. – Il ne voit pas bien en disant cela. – Non. – Il ne voit pas bien en disant cela parce qu'on ne peut pas laisser des manifestations publiques en pleine pandémie. – La contagion est encore quoi-là. – Ça se fait dans les autres pays. – Non, en Europe, ça se fait. – La comparaison n'est pas raison. – Non, non, non. – La comparaison n'est pas raison. Même en Europe jusqu'à maintenant, dans la plupart des pays, les manifestations publiques sont interdites. Les manifestations. Il y a des manifestations spontanées. – Spontanées qui sont organisées. – Mais les manifestations spontanées organisées. Personne ne peut venir à bout d'une manifestation spontanée. Vous avez dit « spontanée ». Ça veut dire que ça, c'est venu de lui-même. Sans que personne n'ait provoqué ça. Il y a peut-être un événement qui a provoqué ça, mais ce n'est pas organisé par un parti politique. Ici, nous parlons des manifestations d'un parti politique. C'est de ça qu'il parle, non ? – Non, non, mais dans les autres pays, il y a eu des manifestations programmées. Dans les pays comme Mali, Sénégal, c'est programmé. – Non, non, non. – Et là, c'est spontané, c'est donné encore du boulot. – Au Mali, non, attendez là. – C'est programmé, au Sénégal, au Niger. – Au Mali, il y a eu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État et des gens se sont levés spontanément pour manifester. – Non, il y a eu des manifestations organisées. Avec un calendrier. – On refusait. On a refusé pendant des moments avant de tolérer ça à cause de la pression de rue. au Sénégal, c'était l'arrestation de Sonko qui a provoqué des manifestations. Ce n'est pas des manifestations politiques. – Ben, il dit, il dit… – Ça veut dire qu'organiser des manifestations politiques… – Pour entraîner des activités politiques. – Attends. – Des activités politiques. – Des activités politiques. – Il peut y avoir des tournées pour regrouper des militants pour les palais ? – L'AMC l'a fait. – Des congrès peut-être ? – L'AMC a fait des tournées. Mais bien sûr ! – Quel tournée ? – Elle a fait des tournées politiques à rencontrer des gens dans ces balles. Tu n'as pas les images ? Ils ont tourné dans des villes, dans des milieux, ils ont rencontré. – Peut-être que c'est l'ampleur. – Oui, mais c'est l'ampleur, c'est ça. – Mais on dit que tout ce qui va être organisé doit se faire dans le strict respect des mesures barrières. Vous voulez qu'un gouvernement responsable puisse laisser des gens parce qu'ils veulent mener leurs activités politiques donc faire n'importe quoi ? – Que ça ne soit pas un prétexte pour empêcher la manifestation des droits. – Comme quoi ? on a les moyens pour pouvoir venir à bout du coronavirus et si quelque part le gouvernement… – De cette manière ? – Oui, si le gouvernement prend cette décision, on peut… – De manifestation, non, d'autre façon. – Sur ce plat, on peut le comprendre. – Je suis conscient quand même qu'avec le coronavirus, il ne fallait pas quand même risquer. – Alors ? – Il ne fallait pas prendre des risques. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il le dit en fonction de certains éléments. – Quelle activité par exemple ? – En fonction de certains éléments. – Quelle activité ? – Ces éléments ? – Bon, disons que vous n'êtes pas Éric Dupuis. – Non, je ne suis pas Éric Dupuis, mais je le dis, c'est en fonction de certains éléments. Certains éléments qui rentrent dans le cadre des activités de son parti politique. C'est vrai quand même que tu m'as parlé tout à l'heure, je crois qu'il y avait, je me rappelle qu'il y avait eu certaines tournées où ils ont raconté des trucs, mais ce n'était pas… – Ah non, derrière ! – Non, je me rappelle, je me rappelle qu'il y a eu certaines choses, mais ce que je dis, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a du zèle. – L'impression n'est pas raison. – Il y a du zèle. – L'impression n'est pas raison. – Il y a du zèle. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a du zèle. – Du zèle à quel niveau ? – Du zèle au niveau de peut-être que de la commission chargée de… comment vous l'appelez ? – De riposte. – De riposte. – Oui, bien sûr. – Ce n'est pas l'impression qu'on a, mais c'est le fait, c'est la réalité sur le terrain. – Ce n'est pas la commission-là qui interdit la manifestation des activités politiques. Elle refuse les activités politiques. Donc, parle directement de ton ami, le ministre Boupé-Sy. Parle directement de lui. C'est lui qui autorise les manifestations. – Ce n'est pas une question. – Il a été de contourer. – Il a été de contourer pour parler de commission de réponse. – Ce n'est pas une affaire d'un individu. – Ah, d'accord. Car la commission, ce n'est pas des hommes qui l'alignent. – Parle, parle, parle du ministère. – C'est à tous les niveaux. Je crois que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement un individu. Bon, donc, c'est-à-dire quand même qu'il y a des fois, c'est comme si on est en train de, comment on l'appelle, les citoyens, on est en train de nous empêcher. – Il ne faut pas généraliser la chose. Ici, on parle des activités politiques. – Non, mais c'est ça. – Mais montre-nous quelle activité politique on empêche les gens d'y mener. C'est ça. – Quelle est l'activité politique ? – Je suis conscient quand même que s'il le dit, c'est parce qu'il y a des activités prévues qui ne sont pas en partie. – Comme quoi ? – Non, je dis, oui. – Un parti politique responsable ne peut jamais prévoir un méga-meeting en pleine pandémie. – Non, je dis, oui. – Ce n'est pas bien. – Moi, je ne le dis pas. – Alors, qu'est-ce qu'il… – La portée de ces activités, il revient, lui, de venir directement de ces éléments. – Mais je fais une analyse. S'il le dit, c'est parce qu'il y a des éléments. Les éléments que je n'en ai pas. – Parce que vous savez qu'il y a des églises qui ne sont pas ouvertes jusqu'à maintenant. – Jusqu'à maintenant. – Oui ! – Je le sais. – Il y a des églises qui ne sont pas ouvertes jusqu'à maintenant. – Je le sais. – Mais c'est ça. – Je le sais. – On ne parle pas de ça. On parle d'activités politiques. – Non, je… – Alors qu'au niveau de l'église, on pouvait bien organiser les choses. les églises, vous allez, les chaises peuvent être distantes et puis avec le port des masques il y a des mesures pour pouvoir… – Alors, les gens sont là. – Oui, c'est fait. – Je suis arrivé au niveau du Zé. – Tu es arrivé au niveau du Zé. – Là, on est sur un terrain bien précis. – Oui, mais les églises… – Les églises ne font pas partie des activités politiques d'un parti politique. – Non, je suis parfaitement d'accord. – Mais ici, ils parlent d'activités politiques des partis politiques. – Oui, de son parti, naturellement. – De son parti, oui. Et quelle est cette activité ? – Non, non, non. – Il faut qu'il vienne le dire. – Éric Dubu aime critiquer pour critiquer. – Non, non, non. – C'est ça. Éric est spécialiste de ça. – Non, 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 non. – Il est là. C'est pour lever les dents. C'est pour piquer. C'est pour faire ceci. Il est dans ça. – Aujourd'hui, sa déclaration te fait parler, non ? Donc, il anime aussi. – La preuve, c'est que toi-même, en tant qu'acteur de la vie politico-sociale de notre pays, tu ne trouves pas d'activité politique qui est étouffée. – Non, je ne trouves pas ça. – Je veux dire, à ma connaissance, je n'en ai pas. – Mais voilà. C'est ce qu'il y en avait, tu devais savoir. – Non, on ne parle pas. – Mais bien sûr. – Les déclarations d'Éric Dubu ont une profondeur sous-jacente, pasteur. C'est comme s'il est en train de dire que le régime a peur de quelque chose. Des manifestations, peut-être. – Les gars ont manifesté cinq ans. Rien ne s'est produit dans ce pays. – Oui, bon, je crois que… – Et donc, on va avoir peur d'eux, maintenant ? – Oui, je crois quand même que… S'il a cette intention, c'est tout à fait politique. S'il a cette intention, c'est tout à fait politique, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on a peur. Le Togo a quand même le mérite, à un certain moment donné, de laisser les manifestations s'organiser. – À un moment donné. – Il n'y avait pas de pandémie. – Non, non, je crois qu'il faut dire que le Togo avait ce mérite-là quand même d'avoir autorisé. Au départ, en 2019, c'était en 2019, au départ, il y avait quand même des manifestations, mais après, il y a eu beaucoup de manifestations. – Vous avez encore accepté un facteur de la démocratie. – Voilà. – Et subitement, on a vu quand même que la loi qui permettait aux gens de manifester a été corsée, a été revue, a été revue et puis les itinéraires ont été décidés. – Parce que les gens en abusaient. – Parce que les gens en abusaient. Manifester 5 ans quand même dans un pays, c'est un abus. – Oui, mais l'abus… – 5 ans ! – De façon continuelle. – Puisque les principes fondamentaux de l'intercassion n'ont pas d'une limite. – Tu as une fois vu ça dans une grande démocratie. – On n'a pas dit de manifester un an, deux ans, trois ans. Donc, c'est une liberté. – L'abus de toutes choses est nuisible. – Non, mais il n'y a pas quelque chose d'abus. – On les laisse manifester. Moi, je crois quand même que, à un moment donné, le gouvernement a vu quand même qu'il y avait, comme Dimanche l'a dit, je me refuse d'utiliser le terme « abus », qu'il y avait vraiment des manifestations. Et les manifestations de ces périodes-là, on sait ce qu'il y avait, que ça avait une portée quand même. Le pays ne se trouvait pas des manifestations. Et donc, si le gouvernement a passé à une autre phase, nous, du coup, en tant que défenseurs de l'ordre de l'homme, ça nous met mal à la réserve parce que nous n'allons pas accepter que les avancées, les avancées que nous avons connues, ces avancées, soient mises en cause. C'est ça. Même s'il faut parler de la sécurité de l'État, s'il faut parler de l'économie de l'État, je crois quand même que l'homme est au cœur de tout ça. Et il doit jouir de ses libertés. Donc, c'est pourquoi nous nous joignons aux organisations de la société civile pour demander une révitation. C'est-à-dire, il faut revoir, revoir carrément cette loi. Je pense que le gouvernement s'est engagé pour revoir cette loi. Oui, c'est engagé. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. La concertation nationale des acteurs politiques est revenue. Mais qui revendique maintenant cette loi, Baudjona ? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Quand j'ai vu les flèches envoyées par l'ANC sur ce qui et ceux qui se concertaient pour faire cette loi-là, les ministres d'église et autres qui ont reçu des flèches qui ont été attaquées, traitées de tous les noms, traînées dans la boue. Et c'est aujourd'hui, c'est l'ANC plutôt qui se réclame de cette loi pour dire qu'on a quoi. C'est la politique. C'était mieux que ce qui est fait. J'avais dit. C'est la politique de Baudjona. Vous fuyez la pluie et vous plongez dans la mer. Vous plongez dans l'eau. C'était mieux par rapport à la nouvelle loi. C'est sa spécialité. Moi, je pense que par cette déclaration, à un moment donné, les gens ont tellement tiré sur l'ANC aussi, dans son propre camp. Donc, l'ANC, par cette déclaration, veut se faire une peau neuve. Ah, nous sommes encore là. C'est comme le lion qui dort dans sa tannière et les gens pensent que le lion est mort. Hein ? Il veut monter. Je t'ai dit, c'est comme on dit C'est ça. Donc, il veut encore piquer. Pourquoi on dit que nous sommes là ? C'est comme quoi là ? Une légende de chez nous qui dit qu'on a pris le corbeau et l'aigle. Et on a dit que l'aigle, étant roi, dévorait les petits des animaux. Donc, on va prendre le corbeau. Simple. Et on a mis l'aigle dans une chambre et la tourterelle passait et disait Eh ! L'aigle n'est pas mort ! On pensait que l'aigle est mort dans la chambre. On dit, non ! L'aigle n'est pas mort ! On dit, mais comment il a sui ? Il dit, quand il passait, il entendait le ronflement de l'aigle. L'aigle n'est pas mort ! Vous ne pouvez pas introniser le corbeau ! L'aigle n'est pas mort ! C'est ce qu'il veut faire croire Bena ! Voilà ! Comme il reçoit des fléchers un peu partout ! Non, non, il n'y a pas de prétention ! Il n'y a pas de prétention ! Je crois qu'il n'y a pas de prétention ! Ce n'est pas ça ! Non, c'est ça ! Non, il n'y a aucune prétention ! Ce n'est pas pour se faire une image qu'Éric Dupier a fait des décisions ! Quelle est l'activité politique que le régime a refusée ? Que le gouvernement a refusée ? Quelle est l'activité politique ? Si ce n'est pas des activités d'envergure qui peuvent réunir des masses et on dit non ! À cause des mesures de la pandémie ! Les mesures ne touchaient pas, en tout cas ne touchent pas, uniquement, les partis politiques ! Pourquoi on va dire que c'est uniquement contre les partis politiques qu'on utilise ça ? Je dis les églises ! Les églises, là où on va, on fait des adorations ! On est quoi là ? Les églises ! Et certains mosquées, ou bien toutes les mosquées sont ouvertes ! Non, non, non ! Certaines mosquées ne sont pas ouvertes ! Certaines églises ne sont pas ouvertes ! Donc ça veut dire que les mesures ne seraient pas contre les partis politiques ! Ils veulent parler des partis politiques ! Alors qu'ils ont mené une tournée dans le pays où ils ont rencontré leur base, leur fédération et disent qu'ils veulent réorganiser les choses ! Tout s'est bien passé ! Tout s'est bien passé ! Alors, donc, dire que... En tout cas, les mesures du gouvernement ont porté leurs fruits ! Oui ! Bon, c'est... Quand on voit ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs... Ce qui s'est passé ailleurs ! Bon, le Togo, il faut reconnaître quand même que pas ces actes ont évité quand même le... nous ont fait éviter le pire ! Et donc, il revient chacun à son niveau de pouvoir œuvrer pour le respect des mesures barrières... Sauf qu'il y a une mesure qui n'est pas... qui n'est pas aussi efficiente que cela ! Parce que c'est la mesure de la fermeture des frontières ! Oui, justement ! Quand vous allez... J'ai sorti un dossier là-dessus, dans ma parution d'hier ! Quand vous allez à la frontière de Hila, quand on dit que vous payez de l'argent, vous traversez ! Alors, ceux qui viennent, ça fait extrêmement beaucoup d'argent ! Aux douaniers, aux policiers qui se trouvent là-bas, vous quittez le Bénin pour venir avec une voiture... À toutes les frontières ! Vous arrivez là-bas, celui qui baisse la corde, vous lui payez 5 000, c'est obligatoire ! Vous arrivez, la formalité policière, c'est 5 000 francs, c'est obligatoire ! La formalité douanière, c'est 5 000 francs, c'est obligatoire ! Et vous payez maintenant, elle s'est passé, 7 000 francs ! Et tous ceux qui sont à bord de la voiture doivent payer 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, avant de partir ! Donc, si vous avez une pareille voiture, vous vous venez, avec nous, on avait payé 26 000 francs avant de traverser la frontière ! Ça fait 22 000 ! Au retour, le frère qui était retourné, il a payé 10 000 francs encore, au niveau de la police, au niveau de la corde, il a encore payé 10 000 francs ! Et donc, à plus les 4 qui étaient à bord, du coup, le total faisait 40 000 francs ! On arrivait, on arrivait, on arrivait là-bas, 7 heures et quelques, et le policier béninois nous disait que nous étions le 150e véhicule qu'il est en train d'enregistrer ! Et que vous êtes heureux ce matin, quand on fait le calcul, ça fait 6 millions ronds ! On allait au retour ! 6 millions ! Et dans ces 6 millions, là, si vous faites le calcul, vous avez seulement 1 000 000 50 000 francs qui est rentré dans la caisse de l'État avec les laissés-passés ! Les autres, c'est dans la poche des agents ! Et du coup, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'ouverture des frontières ! Oui ! Il faut ouvrir complètement ! Non, il faut ouvrir complètement ! Si vous payez pour traverser, est-ce à dire que vous laissez, en payant, vous laissez Covid de côté ? Non ! L'objectif de la fermeture des frontières, c'est d'isoler notre population de façon à ce qu'il n'y ait pas de ces contaminations-là ! Mais on voit tous les variants sur notre territoire ! Ça me dit, qui a s'est laissé passer là facilement ? Qui vient par les frontières ? Voilà ! Qui vient par les frontières, ils prennent de l'argent et ils laissent passer les gens ! C'est inadmissible ! Ce n'est pas bien ! Il semble que ce n'est pas seulement au niveau de la frontière ! Ah non ! Non ! Il a continué ! C'est un peu partout ! À Flau ! Toutes les autres frontières ! Frontières de Jolo ! Un peu partout ! C'est cassé ! Il faut reconnaître que ça fait enrichir les gens ! Oui ! Au détriment de l'État ! Et si ces gens sont appelés à donner leur avis sur l'ouverture des frontières, jamais ce n'est pas aujourd'hui ! Ce n'est pas aujourd'hui ! Et la fin de Covid, ce n'est pas aujourd'hui ! Il a dit quelque chose ! Il a dit quelque chose ! Et la fin de Covid, ce n'est pas aujourd'hui ! Et il le dit ! Je le regarde ! Parce que la fin de Covid, ce n'est pas pour aujourd'hui ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Il faut voir ! Il y a même une étude de la Banque mondiale qui dit que la fermeture des frontières et les mesures là qu'on a prises, ça suffit de notre économie ! Ça suffit de notre économie ! Et vous voyez, les gros clients qui viennent ! Et justement, quand nous parlons de la chèreté de la vie, l'autre des facteurs, c'est la fermeture des frontières ! Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas à la frontière mais qui ne passent plus ! Parce qu'on va les taxer ! On va tellement taxer les gens quand ça vient, ça devient cher ! Donc les marchandises peuvent arriver ! Mais comment ? Ce n'est pas le vécu ! Et il n'y a même pas un système sophistiqué pour pouvoir faire les décomptes et tout ça ! Donc on enregistre ce qu'on veut ! Et que les gens s'enregistrent, ce sont enregistrés ! Dans cette affaire de Covid-là, ce que les gens ont engrangé, ce n'est pas petit ! Alors notre ami Éric Dupuis, finalement, Dimash, qu'est-ce qu'il propose ? Oh Éric, fais-donc la sur la chaîne ! C'est la proposition qui est importante ! Éric, c'est du tapage politique, c'est tout ! Non, ce n'est pas le tapage ! Oh c'est quoi ? Quelle intimité on refuse ? Non, il n'a pas dit ça ! Je dis certainement, il y a des... Oh, tapage politique ! Non, non ! L'ANC veut lever encore le dard pour dire que nous sommes là, nous piquons ! Oh non, non ! C'est tout ! Non, je ne sais pas ! C'est tout, il n'y a rien ! Je crois que c'est une déclaration qui s'est suivie dans un contexte donné. On aurait aimé que vous l'invitez, Éric Dupuis, pour pouvoir nous expliquer. Nous aurons tous les éléments. Mais certainement, il doit y en avoir. Certainement, il doit y en avoir. Il n'y a pas d'éléments. Allez, on va vers la fin ? On va vers la fin, mais il y a aussi des fesses aussi. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est la situation, le bilan, le bilan par rapport à la sécurité routière. Vous savez, tout d'un moment, il y a un bilan, le ministre de la Sécurité a fait le bilan et de janvier à juin, il y a eu 316 morts. Le record. 316 morts. 316 morts, 4752 blessés et 3662 accidents. Je vois le travail que vous avez eu à mener pour avoir ces statistiques Le ministère a sorti. Le ministère a sorti. C'est le ministère qui a sorti. Et c'est un record. C'est triste. C'est macabre. 316 morts en 6 mois. Mais ça, c'est des morts déclarés. Vous savez, il y a des morts qui ne sont pas déclarés. Il y a des gens qui meurent et puis on ne les déclare pas par accident. Les gens ne pleurent plus et puis ils enterrent. Donc ça, c'est des morts déclarés. Donc ceux qui quittent après. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc vous voyez, ce qui me vient à l'esprit à dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Les facteurs, les gens qui violent le fait écolo. Les gens qui ne portent pas de ceinture. Les gens qui ne portent pas de casque. Les gens qui conduisent en état de débilité. C'est fini ? Je vais te donner le facteur principal. Il y a tout ça. Je vais te donner le facteur principal de tout ça. Tout ce qui englobe ça. C'est l'état des routes ? Non. L'état de haute. C'est la corruption au niveau de l'octroi des permis de conduire. Et je crois, je voudrais citer le... C'est ça le problème. Les gens n'ont pas de... Les gens qui roulent sans permis n'ont pas de permis. Non, c'est rare. C'est rare. C'est rare même. Ou bien. Ou bien. Voir quelqu'un conduire sans permis, ce n'est pas les gens parce que les gens ont peur de quoi là. Ce qui se passe, c'est que des gens ont le permis sans le mériter. Voilà. Sans le mériter. Parce qu'il y a la corruption qui est érigée là-bas. C'est-à-dire que quoi ? Quand vous payez, vous faites l'auto-école. L'auto-école. Vous finissez cela et vous faites le dossier. Vous devez aller à l'examen. Vous pouvez savoir conduire plus qu'à 1 000 tonnes. Lewis Hamilton. Vous pouvez conduire plus que Schumacher. Hein ? Si tu ne paies pas les 30 000 francs là. Dessus là. Et plus, hein ? Tu es récalé. Mais tu es récalé. Oui. Tu es récalé. Tu peux être à l'impro... Tu es récalé. Hein ? Maintenant, ce faisant, les gens ne donnent plus d'importance... Au permis. Au... Non, non, pas au permis. Aux études. Au niveau des auto-écoles. On a de l'argent. On a de l'argent. Quel que soit le cas, on va donner de l'argent et puis on a le permis. Le premier délivré. Alors qu'on a pas la matrice. C'est institutionnalisé à la limite. C'est organisé. Tous les directeurs d'auto-école vont vous le dire. Ben, c'est inadmissible. On compte les mots simplement parce que des gens ne... Ne maîtrisent pas le volant. Ne maîtrisent pas le volant. Ne maîtrisent pas le code. C'est ça. Et on obtient facilement le permis. Mais vous aillez à tout ça. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des tricycles. Quand vous regardez comment ces gens conduisent en ville, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas où aller. Il n'y a même pas de clignoté. On ne sait même pas où aller. Et puis, vous les voyez, justement, ils arrivent. C'est le permis à rigoureusement. Et je crois que... Moi, j'ai demandé, et je le dis au ministre de la Sécurité, de faire tout et tout pour que ces tricycles-là, il faut qu'il y ait du peuple. Et que non seulement... Celui qui viole les faits écolo, qu'il ne soit pas seulement amendé. qu'il y a eu une loi. Moi, je vais militer pour une loi. Pour que les gens aillent en prison. Il faut emprisonner les gens. Quand vous emprisonnez les gens, je crois que tout le monde va rentrer... Les gens vont rentrer dans l'autre. Ils vont trois mois en prison. Bien sûr, il le faut. Parce que la vie humaine... Ça vaut le coup. C'est sacré, ça vaut le coup. Parce qu'on dit que j'ai de l'argent, je peux donner de l'argent aux policiers. Quand je viole, je donne de l'argent. Vous avez le possible, on prend l'argent et te laisse partir. Mais ce n'est pas normal. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait des peines d'emprisonnement pour les gens qui violentent, les gens qui ne respectent pas la sécurité routière. Il faut qu'il y ait des peines. Et nous allons militer. Militer pour ça. Des peines d'emprisonnement. Ça va énerver, ça va me contenter les gens. Mais c'est quoi ? Je défends la vie humaine. La vie de l'homme. Ça concerne la justice de Tchévier, qui vraiment... C'est une ville du Togo. Tchévier, dans le Ziyos. Mais ce qui se passe là-bas, c'est ahurissant, c'est abominable. La loi est piétinée, la loi est maltraitée et les individus sont martyrisés par la justice qui est censée les protéger. Figurez-vous qu'il y a un problème de terrain. Il y a une collectivité qui a un terrain. L'autre collectivité, quelqu'un est venu faire prévaloir son droit de propriété sur le domaine des autres. On a dit non. Non, non, non. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas le droit. Il dit qu'il a acheté, il a acquis. Mais tous les témoignages viennent démontrer que non. Le titre foncé qu'il fait prévaloir se trouve à 1,5 kilomètre de là. Ce n'est pas le même immeuble. Donc il ne peut pas se prévaloir. Il a dit non. Il y a eu une expertise d'un expert géomètre. Il y a eu une seconde expertise qui dit la même chose. Il y a eu des transports sur le terrain qui disent la même chose. Il y a eu un avis du cadastre qui atteste que non, ce n'est pas l'immeuble là qui comporte le titre foncé là. Mais par miracle, on voit qu'il y a une autre expertise, une troisième expertise qui était inconnue des partis. Et sur... Quel résultat ? Quelles conclusions ? Oui, mais on avait, au premier abord, la justice avait attribué le terrain au vrai propriétaire. Maintenant, le propriétaire, les vrais propriétaires ont dit que le monsieur nous a, un certain Bofou, nous a fait trop souffrir. Alors ce qu'il faut faire, on la signe en dommage et intérêt. Et le procès en dommage et intérêt s'est transformé en procès de reconnaissance de titre et le juge s'est basé sur une autre expertise inconnue par l'autre partie, la partie plaignante, et décide maintenant que le terrain appartient au monsieur Véreux qui est venu pour le spodule. Il n'y a pas de premier jugement. Non, il a... Il a remis tout en cause et il a attribué maintenant le terrain à l'usurpateur. Vous voyez ? Et quand on n'a interpellé pas, on a interpellé celui qui aurait, c'est le géomètre Bassalé, le jeune, qui aurait adressé la nouvelle expertise, il a dit que ce n'est pas son expertise qui a été prise en cause et que l'expertise a été, le rapport de l'expertise a été modifié au sein de la justice. Hein ? Alors, c'est grave. Et c'est par sommation interpellative qu'il a fait cette déclaration-là. Ce n'est pas qu'il a déclaré comme ça. C'est par sommation interpellative. Il a déclaré cela par écrit. Nous avons les pièces. Comment une justice peut se permettre de falsifier un rapport d'expertise pour attribuer faussement un immeuble à quelqu'un qui n'en a pas le droit ? Est-ce que l'original, ils ont l'original de l'expertise ? La première expertise... Ben, M. Bassalé est là ! M. Bassalé est là ! Ben, en tout cas, ce sont des... Non, mais... Non, mais c'est inadmissible. Je pense que le Conseil supérieur de la magistrature et les autorités tougalais doivent se réveiller parce que ce qui se passe à Tchévier, et surtout... Vous voyez ? Vous voyez ? Vous avez vu Agapé ? C'est toujours la justice de Tchévier. La compétence du tribunal de Tchévier. Qui met à disposition d'un individu verreux qui vient pour s'approprier tout un village créé depuis 1800 pour dire que c'est à lui le terrain là-bas. et le procureur de la République lui donne... Pas de l'omé, de là, de Tchévier. Lui donne... Mais, en tout cas, met des agents à sa disposition pour aller opérer là-bas. Merci beaucoup. Mais ça veut dire quoi ? Pour les informations des faits qui interpellent. Dimanche Di Kodo, merci beaucoup à vous, directeur de publication de Forum de la semaine. C'est moi qui vous remercie. Pasteur Edo Kouami, je l'ai dit pasteur Martin Luther. C'est un plaisir de partager. Allez, très bonne suite de nos programmes. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada